Moi, ce que je retiendrai de Jean-Michel Aulas, c'est... Alors, c'est cet titre, etc. Il y a quand même 20 ans... Non, combien ? 24 ans de suite en Coupe d'Europe. Oui. 24 ans de suite. Un quart de siècle. Un quart de siècle. Donc, il a 36 ans de présidence, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. 24 en Coupe d'Europe. Et les premières années, il ne pouvait pas y aller puisqu'il était en des deux. Voilà, il était en des deux. Ça, c'est absolument remarquable. Au-delà de... Il y a aussi les féminines, propriétaires du stade, l'académie, etc. Et on avait envie, avec Maxime, justement, d'un petit peu le classer dans l'histoire des présidents de Division 1 et de Ligue 1. On a fait une sélection. On a sélectionné quatre présidents. Nasser Al-Khadaifi, donc le président actuel du Paris Saint-Germain, qui a gagné huit championnats et six Coupes de France. Bernard Tapie, évidemment, l'ancien président de l'OM. Quatre championnats, une ligue des champions et une Coupe de France. Roger Rocher, le président des Vertes années stéphanoises. Neuf championnats et six Coupes de France. Et donc, Jean-Michel Aulas, sept championnats et deux Coupes de France. Et avec Maxime, on est arrivé quand même à une conclusion qui est la même, c'est que c'était le plus grand. Bah oui, parce que le problème avec les deux historiques que sont Rocher et Tapie, c'est qu'il y a une fin en Eau de Boudin et qu'il y a des histoires un peu la caisse noire et puis l'OM, OMVA, etc. Alors, dans un monde, on va dire, sans histoire, on dirait que c'est Bernard Tapie, tout simplement. Il prend le club en sept ans, il gagne la Ligue des champions. Quatre fois championnats de France, ce serait cinq parce qu'il n'y aurait pas eu l'histoire du cinquième titre retiré. Après, la question ne se poserait pas, mais c'est vrai qu'il y a ces casseroles-là qui font que, évidemment, ça ternit. Roger Rocher, pareil, il y a neuf titres avec Saint-Etienne, mais à la fin, c'est la caisse noire. Donc, ça ternit un peu. Et il y a des épopées européennes aussi avec Saint-Etienne. Après, on peut dire, Al-Rélaïfi, bah oui, mais bon, je pense que, moi, très honnêtement, je me suis posé la question. Si Olaz avait eu les moyens du PSG dans les années 2000, je ne suis pas l'un de penser qu'il serait allé en chercher une de Ligue des champions. Parce qu'avec des moyens aussi importants, c'est ce qui a manqué finalement à Olaz à un moment, le petit coup de boost. Mais n'empêche que sur l'ouvrage global des 36 ans et surtout les 25 premières années, de prendre un club, en faire ce qu'il était pour l'amener là où il est, alors qu'il n'avait jamais été à cette hauteur-là, c'est ça qu'il faut le dire aussi. C'est que les clubs qu'on a cités, comme l'OM, par exemple, avaient eu une histoire qui était quand même plus riche avant, même s'il n'y a rien à voir avec les années 90. Là, Olaz, il a pris, on va dire, le petit club d'une très grande ville et il en a fait un immense club. Oui, tout à fait. Moi aussi, je mettrais Jean-Michel Olaz. La seule petite chose qui me manque par rapport aux autres, c'est que c'est vrai, cet attachement dû à un exploit européen. Il y en a eu des exploits européens. Est-ce qu'il y a eu une épopée marquante ? Est-ce qu'il y a eu une année en Coupe d'Europe où tout le pays était derrière Lyon ? Je n'ai pas ce souvenir-là. Et c'est vrai que c'est peut-être ce lien qui manque entre les non-lyonnais et l'Olympique lyonnais. Il en est en partie responsable, mais on peut difficilement lui en vouloir vu ce qu'il a apporté à ce club-là. Ils avaient le tort aussi, les lyonnais, enfin le tort, ce n'est pas leur faute, c'est de passer après les grandes épopées européennes de Saint-Étienne. Par exemple, Reims, c'est trop loin. Saint-Étienne, club populaire par excellence. Marseille, club populaire par excellence. Et Paris, qu'on peut aussi classer là-dedans, même s'il a une autre image. Paris, c'est un peu le chénon entre les deux. Et c'est vrai qu'on avait plus de mal à s'enflammer sur les épopées de Lyon. Alors moi, il y a des moments marquants. Évidemment, il y a les deux quarts finales à Eindhoven et à Milan, avec deux crève-cœur, avec le pénalty à Nielmar. Et peut-être que si ça passe à ce moment-là, l'histoire... C'est ça, parce que finalement, quand ça passe en 2010, en demi-finale, c'est Bordeaux en quart. Alors ça, ils y sont pour rien. Mais du coup, ça fait toujours un peu bizarre, des duels un peu franco-français. C'est rare, mais ça fait toujours un peu... On se dit, bon, on n'a finalement pas battu une équipe européenne. Et puis cette demi-fasse au Bayern, qui est à peu près terminée, on va dire, au bout de 37 minutes à l'aller, où on se doute que ça ne va pas bien se terminer. Et puis après, il y a l'exploit 2020, mais c'est pareil. Mais le momentum de l'OL est passé. Ouais, voilà. Et c'est vrai que la bascule, elle est là pour moi. C'est vraiment au moment où il y a cette gradation lente en Coupe d'Europe. Ça démarre de Maribor, où ils ne passent pas les tours préliminaires, pour arriver à ces quarts de finale. Au moment où, en plus, on est à une ère européenne où elle est ouverte, finalement, la Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'il y a eu Porto qui l'a gagnée avant. On se rend compte qu'une équipe qui travaille bien, qui est costaud, peut y arriver. Et ce Lyon-là ressemble à ça. C'est vraiment l'entre-deux, avant le retour de la surenchère espagnole. Et un tout petit moment, vraiment un tout petit moment de creux anglais, vraiment un tout petit moment, mais où on se dit que ça peut le faire. Et là, il rate le coche. Et là, c'est là que vraiment l'OL pouvait inscrire son nom au palmarès. Oui, c'est ce qui manquera sans doute à Jean-Michel Olaz, qui a souvent dit que de toute façon, son objectif ultime, c'était de ramener une Coupe d'Europe à l'Olympique lyonnais. C'est la seule chose sans doute qui manquera à son œuvre. Il l'a ramené avec les filles, plus qu'une fois. Et c'est vrai que dans l'ère de Rocher, à l'ère de Tapie, voire du PSG, au moins Rocher-Tapie, il n'y avait pas le football féminin, il n'y avait pas cette ampleur qu'elle a aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a un truc qu'on oublie un peu avec lui, c'est le côté un peu visionnaire d'avoir senti le coup venir et d'avoir fait, pour le coup, de l'OL féminin, un immense club européen. Donc ça, pareil, ça compte aussi dans son héritage qui est immense. Et tu disais tout à l'heure, il mériterait un tour d'honneur. J'ose imaginer qu'il va l'avoir sur le dernier match de l'OL en championnat.